Musique Bonjour, salut les amis, petite vidéo bilan de ce premier mois, parce qu'on vous a dit, alors on ne va pas en faire toutes les semaines, mais on va faire une fois par mois. Vidéo bilan, et puis pour vous donner un petit peu des nouvelles de l'avancée de cette aventure, de cette course à l'Everest. Donc, d'abord un point sur l'entraînement. Alors on va peut-être baisser les yeux régulièrement, parce qu'on a nos antisèches ici. Donc on a démarré le mois de janvier, on est sur 23 semaines, donc c'était en janvier les 4 premières semaines, avec début cool à 2-3 sorties par semaine. Et on a attaqué la préparation physique, avec Jérémy, donc ça on vous en parlera un petit peu plus tard dans une vidéo spécifique. Mais on s'est déjà fait des jolies courbatures, il nous a fait mal. Voilà, alors juste une petite réponse par rapport aux 23 semaines. On a eu une question de Christophe, qui nous a laissé un message. Coucou, vous l'avez vu Christophe, vous l'avez vu, c'est avec lui qu'on a fait la sortie avec des abonnés. On a émis une vidéo. Il y en a avec mon cousin, et puis il y avait Delphine, bien sûr, coucou. Voilà. Donc il nous a demandé, il nous a posé une question, il a demandé si on ne risquait pas d'être lassé par une préparation aussi longue, parce que lui déjà à 12 semaines ça le gonfle. Alors moi je peux déjà couper la parole, Pierre, parce que j'aime bien, et te dire Christophe que moi au départ, de toute façon c'était seulement 12 semaines, je ne m'étais pas fixé plus. Mais heureusement que mon coach a dit, alors ok, 12 semaines, d'accord, mais on va en rajouter un petit peu avant, parce qu'il va falloir se mettre quand même en condition, et puis surtout ne pas perdre de temps à être le plus en forme. Donc là effectivement, ça fait plus. Mais 12 déjà fait, et 12 c'est bien. Alors après là, le reste, ça sera peut-être un peu long, mais on se lassera à la fin, mais pas au début. Voilà. Donc oui, et toi tu voulais dire quoi ? Moi je voulais dire qu'on part de très loin, c'est-à-dire que 12 semaines, oui, mais 12 semaines quand on a déjà un bon niveau, on part pour un 80 km, et si on est trop relax avant, là ce qu'on fait entre maintenant et les 12 semaines, parce qu'on va démarrer le plan d'entraînement qu'on a trouvé sur D4 Coach, et qui est fait par Philippe Propage, donc plan d'entraînement, et puis... C'est réussir un trail à 80 km, je crois. Ce plan d'entraînement commence à 12 semaines. Donc en effet, on va voir ces 12 semaines-là, mais en attendant, on ne va pas rien faire. Donc on a fait un pré-plan d'entraînement, si tu veux. Mais ça, j'expliquerai tout ça dans une vidéo spécifique que je vais faire sur justement le plan d'entraînement qu'on a mis en place. Voilà, sur l'entraînement en lui-même. Alors, pour ma part, je vais parler vite parce que je vais être le premier et il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai commencé depuis tout début janvier, depuis la première semaine de janvier, où je suis à 3 séances par semaine, 3 sorties, et on est sur 3 sorties et on fait entre 30 et 40 km par semaine, 3 sorties plus la prépa physique. D'ici quelques semaines, on passera à 4 sorties par semaine, mais on va y aller tranquillement. Voilà. Dans le cadre de ces sorties-là, aujourd'hui, vous voyez, on a un joli t-shirt. C'est le trail des potiers qu'on a fait vers chez nous. Et on l'a fait, alors là, on enregistre le dimanche après-midi. On vient de courir en fait ce matin. Enfin, je dis on, mais on, pas on, on était inscrits tous les deux et je viens de courir ce matin. Et pourquoi ? J'ai eu le t-shirt quand même, il ne faut pas trop... Et pourquoi ? Eh bien, parce que moi, je suis en arrêt. Déjà, ça commence, à peine commencé, voilà. J'ai un papier du docteur et de plusieurs. J'ai une déchirure, donc, mollet, le muscle s'appelle, je ne le connaissais pas, le solaire. Vous, vous le connaissez, les sportifs, mais moi, vous savez, ce n'est pas... Voilà. Mon domaine, donc, une déchirure sur un peu plus de 2 centimètres. Et ça a été très douloureux, justement, lors d'une sortie qu'on avait fait ensemble, enfin, en... Aide-moi. En audio ? En audio, j'allais dire en duplex. C'était il y a à peu près 3 semaines, quelque chose comme ça, 4 semaines, je ne sais plus, 3 semaines. Un dimanche. Et j'avais déjà une petite douleur dans le mollet. Enfin, pour moi, de toute façon, tout est douloureux déjà depuis longtemps. Mais il y a quand même la petite voix qui dit, arrête de te plaindre, quoi. Parce que sinon, les douleurs, j'ai mal dit, j'ai mal là. Voilà. Peut-être que ça ira mieux. Et puis, j'étais dans une dynamique de aller, on est dans la prépa, sur un super projet, avec chéri, tout ça. Donc, arrête de commencer à dire, t'as mal, t'as mal. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais quand même un peu mal. Et bien, jusqu'au jour où, ce fameux dimanche, arrêtée nette, violente... Arrêtée il y a plus de 3 semaines, c'est ce que tu fais le dimanche. Violente douleur dans le mollet. Donc, comme une grosse aiguille, quoi, qu'on enfonce. Et ça a été très difficile de remonter chez moi. Je ne peux plus poser le pied par terre. Donc, échographie. Et à l'échographie, on m'a confirmé la déchirure musculaire. Donc, arrêt minimum 4 semaines. Donc, ça fait jusqu'au 4 février. En sachant que mon médecin m'a dit, minimum 4 semaines et un maître mot que les sportifs ne connaissent pas, c'est patience. Parce que, de toute façon... Vous croyez, les sportifs ne sont pas très patients. Non. Quand il faut se remettre des blessures. Il me dit, de toute façon, vous allez vite le savoir. Si vous reprenez et que vous avez mal, c'est que ce n'est pas guéri, quoi. Donc, plus vous insisterez, moins ce sera guéri et plus il faudra de temps. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Je suis en off et complet. J'ai des bas de contention. Enfin, la totale, quoi. Mais ce n'est pas des bas de contention. C'était compressif. Oui, c'est un peu le même principe. Donc, c'est mes compressifs de sport. Mais c'est exactement le même principe. Et puis, voilà. Donc, j'essaie de marcher un peu. Mais même ça, il m'a dit, là, pendant 4 semaines, quand je dis off, c'est off. Et puis, après, il faudra que je redémarre. Il m'a dit, sur du plat et tranquillement. Et puis, après, ça devrait bien se passer. Quand je lui ai dit la date de la course, il m'a dit, c'est bon, vous avez le temps. Ben, oui, j'espère. Donc, voilà. Donc, en off. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Rien. Si, c'est ça. Je fais quand même la préparation physique. Parce que j'ai remis à l'extrême gentillesse de l'adapter pour moi. En tenant compte de ma blessure. Donc, je fais aussi le programme de préparation physique. Donc, il y a au moins ça qui se passe une fois par semaine. Mais sinon, le reste, rien. Et on vous montrera comment ça se passe. Parce que Jérémy, donc l'entraîneur qui est à Rochefort, nous fait les séances de préparation physique. À tous les deux, en même temps. Voilà. À distance. Voilà. Ils sont sur Rochefort tous les deux. Et moi, je suis chez moi, à Meximeux. Et on fait ça en duplex, quoi. En live. Et c'est top, en fait. On vous montrera ça. On fera une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est mon bilan de janvier. Et donc, aujourd'hui, j'ai accompagné Pierre, parce que je suis venue le rejoindre pour le week-end, et bien, au trial des politiques. Rête de tripoter tes cheveux. C'est jeune bien. Et du coup, j'en ai partout. Mais laisse mes cheveux. Et chacun s'éthique. Et du coup, voilà. C'était bien. Parce que j'étais au chaud. On m'a donné quand même un joli maillot que je n'aurais pas dû avoir. Parce que je n'ai même pas pris le départ. Donc, loin d'être arrivée. Et j'étais pourtant inscrite aux 9 kilomètres. Mais ce sera, j'espère, l'année prochaine. Parce que je l'ai fait. C'était quand même... C'était rigolo. Parce que c'était mon tout premier trial il y a 4 ans. Et bien, non. Ce n'est pas pour ce coup-là. Mais voilà. Merci, du coup. Et c'était chouette d'être parmi vous, quand même. Et puis, j'ai encouragé. Moi, chérie. Donc, voilà. C'est mon bilan jusque-là. Donc, affaire à suivre. Et rendez-vous le 4 février. Enfin, après. En espérant que je puisse redémarrer tranquillement. Je suis un peu inquiète. Mais en même temps, si je fais les choses tranquillement, ça devrait bien se passer. Voilà. Si vous voulez savoir ce qu'il en est. Donc, d'abord, on fera un bilan du mois de février, fin février. Une petite vidéo comme ça. Et puis, sinon, vous pouvez nous suivre un petit peu sur les Strava. Si vous voyez son Strava redémarrer. C'est qu'il redémarre tranquillement l'entraînement. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Il paraît, oui. Bon, mais pas grand-chose. J'ai du mal avec ce... On a vraiment du mal avec ce réseau. Mais on va essayer. On va essayer. Petite nouvelle du front en 3 minutes. Petite, mais costaud. Petite, mais importante. Et on est trop content. Oui, par rapport aux vidéos qu'on avait faites auparavant. Donc, vous savez que l'un des soucis qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de dossard pour la VVX. Donc, l'équipe d'organisation a la gentillesse de nous mettre en liste d'attente un peu prioritaire. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et du coup, il y a eu un désistement déjà. Ça y est. Donc, on a déjà un dossard, une inscription. Alors, il se trouve que Stéphanie voulait absolument que je fasse la mienne en priorité. Ah oui, parce que sur papier, s'il y en a un qui doit prendre le départ avec un seul, c'est bien Pierre et pas moi. Donc, c'est bon, lui, il est inscrit. Donc, voilà. Moi, j'ai mon dossard pour la VVX. Et moi, j'attends le mien. Et Stéphanie attend. Donc, toujours pareil. Si vous voyez passer un dossard qui se libère, n'hésitez pas à nous contacter. On vous le prend. Il nous en manque plus qu'un, mais on vous le prend. Oui, c'est sûr. Pour le 80 km, toujours. Oui, oui. Deuxième chose, dans la vidéo précédente, on vous a aussi parlé des recherches de partenaires en vous disant qu'on avait démarché déjà. Donc, on en a démarché. J'en ai démarché trois. J'ai eu deux réponses. Enfin, une réponse négative. Enfin, trois. C'est deux et demi, on va dire. Donc, on a démarché. Une marque que vous avez déjà vue, si vous nous suivez, entre autres, à la VVX de l'année dernière. C'est cette marque-là. Elles sont super bonnes, celles-ci. Donc, c'est Fort Ultra. Fort Ultra, c'est un gars qui fabrique des purées. Alors, ce ne sont pas des compotes, mais des purées. Des salées. C'est du salé. Et elles sont super bonnes. En plus d'être denses, compactes et qui permettent de se nourrir. Ce n'est pas des gels. Ce n'est pas des compotes. Ça permet vraiment de se nourrir en course. On en avait parlé déjà. Et ça, c'est vraiment, nous, un produit qu'on adore. On l'a découvert l'année dernière sur la VVX. Oui. Et on l'adore. On en avait déjà commandé. On en avait acheté. On lui en avait recommandé. Et là, on va du coup en recommander. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait d'être partenaire. Enfin, qu'on soit son partenaire pour faire un peu de com. Et il a dit, OK, donc on va être cette année ambassadeur Fort Ultra. Trop bien. Merci beaucoup à toi. On fera une vidéo spécifique sur ces produits. Parce que, enfin, on ne va pas, voilà. Tout ce qu'on demande en tant que partenaire, on ne va pas demander 50 000 partenaires en prenant au pif. On va demander 4 des gens ou des entreprises qui nous correspondent. C'est-à-dire qu'il y a des produits qu'on a testés qui ne nous conviennent pas parce qu'on ne les aime pas. Voilà, pour 50 000 raisons, les goûts, l'efficacité, tout ça. On ne va pas leur demander. Tout simplement, on ne va pas leur faire de l'anti-pub. Je ne citerai pas de nom. Je ne vais pas faire de l'anti-pub. Mais on ne va pas leur demander d'être partenaire avec un produit qu'on n'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est Fort Ultra. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Recultons un petit peu parce que là, tu as la tête qui est coupée dans l'image. Moi, je n'ai pas grave. Et deuxième partenaire. Alors, je dis deuxième parce que c'est 2,5 en fait. J'ai fait deux demandes. C'est Decathlon. Alors, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'ai été... J'ai fait une saison Decathlon. J'ai bossé quelques mois dans le rayon Cycle. Et Decathlon, on utilise beaucoup leurs produits parce qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Ils ont une gamme super intéressante. Et ce sont de bons produits. Ce ne sont pas juste des produits pas chers. Quand on achète du Decathlon, on n'achète pas juste un prix. On achète une certaine qualité. Vous avez pu voir que ça fait partie du matériel qu'on utilise beaucoup. Que ce soit au niveau des chaussures, au niveau de toute la tenue. Nos sacs, c'est du Decathlon. Nos bâtons. Enfin, les miens pour l'instant. Peut-être ceux de Stéphanie d'ici quelques temps. Ce sont des bâtons Decathlon. Et puis, on est... Oui, toute notre tenue, on va dire que c'est un bon 70-80%. Donc, c'est déjà notre partenaire. Voilà. Et donc, j'ai fait une demande directement au niveau national en contactant Thierry Breuil sur les réseaux sociaux, qui est le responsable de la section... de la partie Evadict, donc la section trial de chez Decathlon, qui m'a dit qu'au niveau national, ils finançaient pas... Enfin, ils accompagnaient pas, ils faisaient pas de partenariat. Ils avaient déjà des équipes de bon niveau. Et j'ai fait parallèlement une demande au mon Decathlon local, donc au Decathlon de Rochefort, où là, on a été très bien reçus par la directrice. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, ils ont décidé de nous accompagner pour ce défi. Ouais, c'est chouette. On vous en reparlera. Je ferai aussi une vidéo spécifique sur Decathlon. Donc, je leur avais fait une proposition... On leur a fait une proposition d'organiser une journée du trial, mais ça risque d'être un peu compliqué... À faire à suivre. Ouais, à faire à suivre, parce que, pour rentrer dans les détails en deux secondes, il leur faut un encadrement formé, ce qui semble logique, surtout si on fait une sortie trial. Et nous, on n'a pas de diplôme. Et eux, au sein de Decathlon, il faut qu'ils travaillent avec un club ou une association locale. Et pour l'instant, c'est pas dans l'étui. On va voir. Ils doivent en discuter encore. Ça serait pour le mois de mai-juin, on n'y est pas encore. Mais il y a peut-être des choses qui pourront se faire. Et bien, voilà. Donc, ça, c'est quand même des sacrées bonnes nouvelles. Voilà. C'est le bilan de janvier. C'est le bilan de janvier. D'autres choses ? D'autres choses, non. Les prochaines vidéos, ça sera... On va parler du... Je vais faire une vidéo sur le plan d'entraînement. L'année prochaine. Le trial des potiers, tu as fait quelques images. Ah, mais normalement, le trial des potiers est déjà sorti la semaine dernière. Ah, mais c'est du direct. Vous avez vu la vidéo sur le trial des potiers qui est sorti juste la semaine dernière ? Oui, c'est vrai. Vous l'avez vu ? Bien sûr. Moi, je ne l'ai pas vue. C'est pour ça que je vous le dis. Et donc, prochaine sur le plan d'entraînement. Et puis après, on doit en tourner sur le... Je vais tourner celle avec Jérémy autour de la préparation physique et le kiné. Donc, vous avez intérêt à rester avec nous et vous abonner si ce n'est pas fait encore. Parce que ça, c'est chouette. Ça nous fait plaisir. Et puis mettre un petit j'aime aussi. Des fois, c'est bien. Ça nous fait aussi plaisir. Et mettre un commentaire si vous avez un ou des commentaires à faire. Et des questions comme celle de Christophe. Même des commentaires pas sympas. On verra. Oui, on a même le droit d'avoir des commentaires pas sympas. Chacun dit ce qu'il veut. C'est peu grave. Les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, on les efface et termine. Non, mais voilà. Donc, c'est cool que vous soyez là déjà. Et que vous êtes râlé jusqu'au bout des vidéos. On a encore eu des jolis témoignages au potier. Donc, c'était cool. Et du coup, voilà. Je te laisse au mot de la fin. Le mot de la fin, c'est juste pour vous dire que si nous, on peut le faire, c'est que toi, tu peux le faire aussi. On n'a jamais dit que c'était facile. On a dit que c'était faisable. Allez. Bonne journée. Salut. À la prochaine. Je suis dans le cadre. Je ne suis plus dans le cadre. Je me pousse mes cheveux. C'est bon. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada